Cette rencontre doit aboutir à l'élaboration d'une feuille de route des activités du comité en 2021. La protection de la couche d'ozone requiert l'attention des parties prenantes au vu des effets climatiques actuels. Aujourd'hui, les efforts de protection de la couche d'ozone constituent le symbole de la réussite de la coopération internationale et multilatérale. Aussi, nous devons maintenir notre action au risque de voir les efforts engagés anéantis. C'est pourquoi je vous exhorte ici de mutualiser toutes les énergies en vue de faire respecter les restrictions en vigueur et d'assurer la bonne gestion des gaz utilisés en République gabonaise. Ces travaux vont permettre de renforcer les mécanismes de sécurité pour un meilleur contrôle des produits sensibles entrant au Gabon. En ce qui concerne ces gaz, malheureusement, le dispositif de suivi n'est pas très précis. Il y a encore beaucoup de consommations qui ne sont pas filtrées. L'objectif de cette réunion à laquelle l'administration des douanes participe est de pouvoir mettre en place un système qui va véritablement contrôler toutes les importations et nous permettre de connaître exactement toutes les quantités de gaz qui rentrent au Gabon en 2021. Nous sommes dans la décennie 2020-2030, qui est l'horizon à travers lequel certains de ces gaz doivent être totalement interdits d'importation, de mettre en place le plan de travail qui va guider et organiser la réponse de notre pays à cet engagement international. La couche de zone est indispensable pour la survie de la planète car elle nous protège des rayons ultraviolets. Ce comité au Gabon s'active pour la mise en œuvre d'un plan national des accords internationaux et lutte contre les substances qui appauvissent cette couche. C'est parti pour la mise en œuvre pour la mise en œuvre d'un plan national.